Salut tout le monde, c'est Oco, bienvenue sur League of Legends, on est encore avec Zoé, oui il y a beaucoup de Zoé, je vous l'avais dit, le mec il s'énerve. Aujourd'hui on va jouer Zoé Support, parce que je vous ai montré mid, c'est encore de l'anormal, j'arrive pas à la jouer en ranked, j'ai testé une fois, ça a été banni, j'ai testé l'autre fois, ça a été pris en face, je l'ai explosé, parce que pour ceux qui disent que Zoé est pété, c'est pas vraiment le cas. Il y a beaucoup de choses qu'il a contre, il y a beaucoup de champions qu'il a contre aussi, mais il faut juste savoir build contre elle, et c'est très simple, une Banshee, une QSS si vous êtes AD, ou des trucs comme ça, vous allez voir que la vie est beaucoup plus simple. Après, si vous n'avez pas de vision de jeu, si vous n'avez pas la vision sur la carte, en effet elle va en profiter, c'est tout, et puis c'est ça. Mais ça on en reparlera peut-être une autre fois, oui c'est fort, oui c'est bien dans certaines situations, mais ça peut être très faible dans certaines aussi. Alors, on est contre Zoé Jungle, on est en normal, 2K MMR, c'est du diamant et quelques, il y a un petit peu de tous les levels, là j'ai vu, je crois que c'est du diamant, j'ai pas bien vu, j'ai pas regardé, je m'en fous un petit peu. La partie on s'en fous un petit peu, c'est surtout en termes de gameplay, ce que je voulais vous montrer tout simplement. Et pourquoi Zoé support, c'est extrêmement fort, et vous allez voir tout de suite, car c'est vraiment pété pour le coup, c'est vraiment très fort pour une raison, c'est que, contrairement à la mid lane où les murs sont très petits, ici vous avez des murs extrêmement gros, où votre E va être très fort en effet de surprise en fait. Vous allez voir que c'est quand même assez violent. Je vais commencer, je commence Q, ok on va commencer comme ça, comme ça il a pris mid-life, c'est pas mal. J'aime bien commencer E pour ça, voilà, c'est un petit cheese. Ah merde, voilà, j'en étais sûr, il fallait que j'attende, fiché. My bad. Ok, nice. Merde, la veine serait venue, il était mort en fait, parce qu'elle allait se prendre des dégâts bruts. J'avais lead night flash, il serait mort, mais c'est pas grave. Les joueurs connaissent pas très bien les lovers de Zoé, c'est très compréhensible. Voilà, ça fait mal hein. Alors ça c'est une technique qu'on m'a sorti dans les commentaires. Merci mec, c'est juste que, what the fuck, c'est un bug, c'est pas possible. Ce qu'on vient de voir en fait c'est que, là je mets le Q derrière moi, et là regardez, regardez l'indicateur, ça va aller plus loin en fait. Donc en fait le Q, je vais avoir trop de mal à l'expliquer, ça va être dans les types streaks, machin et tout là. Mais la range augmente dépendamment de votre champion. C'est-à-dire que là, là ça s'arrête au buisson, mais non je continue de marcher. Imaginez si je fais R, bah ça aurait été ici en fait. Je sais pas si vous voyez le délire, mais bah c'est extrêmement fort, là mon dade vestibule doit pas comprendre ce qu'il se passe. On va juste push très très vite. J'ai pas de ballon, ok vraiment je me casse. Fais gaffe, fais gaffe, fais gaffe, le jungler est top, ok. Nice, ok. Allez, ciao. Moi je vais prendre ça, j'ai eu un kill. Bon j'ai du flash, j'ai du flash et de nice, c'était peut-être un peu du waste. J'ai vu que le Draven ne se mettait pas devant pour pas te prendre les dégâts. Aucun souci. Je peux rien acheter d'autre là. Voilà, non. Limite on aurait pu partir en 3 potions, si on voulait jouer très agressif. Mais 3 potions ça fait beaucoup en vrai. Alors là on a un autre problème. Alors, vous allez être encore dérangé par le jungler. Parce que Zoé même en support, ça reste assez faible en fait contre les junglers. Parce que camper Zoé les gars, si elle est jouée mid, camper là, c'est free, free, free de chez free. Merde. Ah non, le Balloon ! Oh bah elle est morte. Non, on l'a attaqué un petit peu trop vite peut-être. Ok, j'ai pris le kill malheureusement, je ne voulais peut-être pas lui, je le stop. Bon, j'ai pris les 2 kills. Là, ça fait un petit peu chier. Après, on n'est pas une Soraka, du coup, on peut y aller yolo. Est-ce que je peux ? Je freeze. Ça va être compliqué de freeze là. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va laisser ça comme ça. Toi, tu pas lui. Bon, là je suis en 3. En vrai, ça va être assez souvent le cas d'être fait comme ça avec Zoé. Vous allez prendre beaucoup de kills. C'est ultra agressif, c'est ultra violent en support. Et ça va être votre taf, tout simplement. Non, en fait, je ne vais pas le remettre. Sinon, ça va push. Bon, là, j'ai un petit peu push. J'ai un petit peu fait le débile. Je veux juste mon ballon, en fait. Non, non, non ! J'en étais sûr qu'elle a attaqué. Je voulais le finir absolument. Je lui ai dit ballon en français comme un con. Il faut dire ballon ! Ce n'est pas très grave. Je n'ai plus beaucoup de points de vie. Je vais prendre une petite potion. C'est le sbire qui a pris ça. Je pense que je leur ai fait des dégâts, là. C'est pas mal. Ok, elle est un peu vénère, la blinde. Oh, c'est le nice, je pense. Ok, ce n'est pas prise. C'est qui le jungler ? Ok, il est top. Parfait. On peut jouer agressif. J'ai utilisé tout de suite ça. Putain, je l'ai utilisé vraiment. Bon, ça va, c'était gratuit. Fuck. Fuck, fuck, fuck. Je peux peut-être tenter un truc, ça risque, mais bon. Bon, ça va. Il a pris quand même des dégâts. C'est bon, ils ne vont plus pouvoir me rush. Zoé est toujours top. C'est plutôt pas mal, en vrai, que ça me laisse... Par contre, la veine qui ne me laisse pas les ballons, c'est vrai que c'est un petit peu relou. Un petit peu chiant. La veine est bien vénère, par contre. Je n'ai pas assez de mana pour mon Q. Et là, si je le rate, je n'ai pas de mana. Et je meurtre tout de suite après. Du coup, ça va être un petit peu triste. Une téléportation, ce serait excellent que je la prenne, en vrai. Comme ça, je peux back et téléporter. Il faudrait qu'ils back, en fait. Je pense qu'ils vont back. Yes ! Oh, ça, ça fait plaisir, ça. Quand vous êtes téléportation au moment de back, c'est juste parfait. Du coup, on les a mis un petit peu mal. Ma veine qui me fait un petit peu la folle, qui ne me laisse pas les ballons. Ça, ça va arriver souvent aussi. Je les ai laissés. Mais ce n'est pas très, très grave. Bon, j'ai eu le temps. C'est bien. Je vais prendre ça. C'est très, très fort avec Zoé. Je vais prendre des bots et des potions. Et on est très bien. Est-ce que je mets hard pressure ou pas ? On va taper tout de suite ici. On va mettre ça comme ça. Ok, j'ai fait me prendre deux coups de tour. Ça aurait été pas cool. Ça, c'est bien. Je pensais le faire plus mal. La veine qui vient peut-être de le sauver, là. Là, je ne peux pas faire plus. Il va falloir que tu fasses un petit peu de dégâts. Nice. Ça, on a fait mal. Nickel. Donc là, j'ai abusé du bug. Je ne sais pas si c'est un bug. Vous me dites, mais ça m'a l'air un petit peu trop pété, en vrai. Parce que j'ai découvert ça, mais même après 45 games, je ne connaissais pas cette technique. Il y a un mec, dans les commentaires, je lis le premier. Il y en a deux qui m'ont dit ça, je crois. Voir peut-être plus. En tout cas, j'en ai vu deux. Et le premier qui me dit ça, je fais... Mais non, il n'a jamais joué. Zoé, ce n'est pas possible. Il ne connaît pas ce qu'il dit. Là, je vois un deuxième qui me dit ça. Là, je suis en mode... Ok, je teste en custom. Et ça fonctionne. Je suis comme... What the fuck ? Comment c'est pété ? Je ne sais pas si vous comprenez le système. Je pense que vous avez vu, en fait. Là, j'étais extrêmement loin. J'étais là. On queue. Et là, la distance ! Ça m'a l'air un petit peu fumé. Ça m'a l'air un petit peu fumé. En détail, dans le tips and tricks qui va arriver bientôt sur la chaîne. Par contre, il va falloir que je fasse un bon petit montage là-dessus. Je suis en train de récolter des petites informations comme celle-ci. Mais voilà. Attends, je vais juste la heal comme ça va être boostée. Moi, je vais prendre... Je vais attendre un tout petit peu. Pour une potion, voilà. Donc, j'ai heal parce que... Ah ouais, mais j'ai heal. Du coup, elle a heal. Merde. Est-ce que là, elle a le debuff ? Ah, j'ai foiré. Putain. Ça, il faudra faire attention. Ça, il faudra faire attention de ne pas utiliser le heal comme un gros héros. Là, je ne sais pas où ils sont. Donc, encore une fois, c'est une partie normale. Donc, le début va être potentiellement... Ok à regarder. Mais... Je ne peux rien vous dire pour la suite. En fait, c'est une game normale. Les gens vont vouloir des kills. Putain, mais ça a dû au cul ou quoi ? Pourquoi ils ont eu tout le temps top ? Trop bizarre. Là, j'ai fait exprès de ne pas les tuer pour ne pas prendre son farm. Ok, ils étaient tous mid. On va essayer de les prendre. Bon, bah attend, on va les mid. Non, Vayne, 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 tu peux aller là. Vayne, Vayne, Vayne. Elle devrait continuer, en vrai. On va faire la technique de bourrin. Ça ne s'est même pas touché. On active les petits fantômes. Ok, lui, on l'a tué. Je vais aller prendre le flash, vite fait, pour peut-être un effet de surprise. Nice, on l'a eu. Donc là, on a carrément abusé de la technique, mais bon. Mais je ne sais pas, en fait, si c'est bugué. Ça me paraît trop pété. Là, le truc, j'ai fait toute la map, là. Ça me paraît bizarre. Dommage. J'ai aucune idée, les gars. J'ai aucune idée du délire que c'est ce... Putain, si ce n'est pas un bug... C'est grave, là, par contre, si ce n'est pas un bug. Parce que là, c'est quand même pété, là. Parce que tu ne vois même plus le truc venir, en fait. Ouais, j'ai grid. Je pensais à la one-shot. Ah oui, je ne vous ai pas dit, je ne joue pas Electrocute. J'ai changé de rune, là, par contre, c'est des tests. C'est le rune de Faker, mais au mid. Oui, c'est vrai qu'avec Electrocute, je l'aurais tué. Si ce n'était pas en cooldown, évidemment. Tout est relatif. Et oui, je suis débile. C'est les runes de Faker au mid. Parce que les zombie ward, en fait, c'est extrêmement pratique. Je vous en reparlerai peut-être un jour. Mais je peux en parler maintenant, comme ça, on ne s'est pas ché. Deux secondes, j'achète juste un petit truc. Qu'est-ce que j'achète, là ? On peut acheter Morello. Alors, oui, zombie ward, en fait, c'est extrêmement pratique avec Zoé. Parce qu'elle est très vulnérable au gank. Du coup, quand vous allez poser une ward, quand elle va disparaître, ça va faire apparaître une zombie ward qui va durer... Alors, je ne connais pas le ton, par contre. 180 secondes, 3 minutes, c'est énorme. C'est énorme. Donc, évidemment, la ward disparaît et elle est visible si quelqu'un rentre dans le buisson, si elle est dans un buisson. Donc, ça, c'est un petit peu chiant. C'est qui, mon avis, c'est Vayne ? Bon, nice, elle a eu un kill. Zoé qui va sûrement repartir dans sa jungle. Non ? Elle va où ? Bon, bah, elle est morte. Ah, c'est le premier qui touche, hein. C'est le premier qui touche avec Zoé, hein. Vous connaissez le délire. C'est pour ça qu'on prend une Banshee. Pour éviter de se faire. Défonce. Elle a essayé de R. J'ai eu une chance au niveau du timing. J'aurais dû attendre, en vrai. Enfin, bref. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, du coup, bah ouais. Les zombie ward, c'est très pratique. Mais là, en fait, j'aurais dû jouer Electro-Cute, limite. Là, je suis vu. Là, elle ne sait pas que je suis là. Qu'est-ce que je fais ? Je botte. Ah, merde. Il one-shot de ouf ! Il est en 2-3, il m'a one-shot ? Ouais, il a Dractar. Il a Dractar, je vais faire un truc. C'est plutôt calcics aussi. Ouais, Zoé, ça one-shot. Le mec est en 2-3. On est en 3-3, mais quand même. Il n'a même pas Ignite. Attends, mais quoi ? Pourquoi ? Pourquoi je ne vois pas les dégâts, là ? On ne voit pas l'auto-attaque ? 1089 dégâts en 1,5 secondes. Ouais. Bon, je parle. Zoé, c'est très puissant aussi. Et puis, c'est à distance. Nickel. Donc, je pense que les gens... Ça va être encore comme la vidéo du mid. Je vous montre leur ligame. Après, ça dépend de votre équipe, en fait. Si elle ne sait pas jouer, elle ne sait pas jouer. Non. Ça, ça va être du pile ou face. Si vous avez une équipe qui va faire potentiellement quelque chose de OK, vous allez pouvoir carry. Parce que, regardez le début, c'était hallucinant comment Zoé peut carry. Après, encore une fois, après, c'est plus compliqué. Là, on est en normal game. Du coup, tout le monde s'en bat les couilles. Peut-être que le mid, il teste pour la première fois à Vega. Voilà. Mais au moins, vous avez le début. Et je trouve ça super intéressant de voir Zoé les... Là, c'était un petit peu violent. Ce qu'on a vu quand même, c'était quand même assez insane. Non. Aïe, aïe, aïe. On va juste se faire one shot. Voilà. L'équipe ne va pas groupe. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, du coup, les gens, je vais faire des coupures à partir de maintenant. En fait, je pense que je vais faire des coupures même avant. Donc, si j'ai fait des coupures avant, ça veut dire que la game n'a plus aucun sens. L'équipe ne groupe pas. On n'a pas de tank. En fait, le Renekton, je ne sais pas ce qu'il fait. Bref. On a vu le début avec Zoé, encore une fois. Après, je ferai d'autres games en ranked. Ce sera sûrement mieux. Les objectifs, etc. Là, c'est de la normal game. C'est n'importe quoi. Je vous l'avais dit. Encore une fois. Du coup, je vous laisse avec les petites coupures si ça se passe mieux. Et puis, c'est ça. Donc, voilà les gens. C'était de la grosse merde. On a FF. C'était n'importe quoi. C'est de la normal game. J'espère que vous avez apprécié le début. Au moins, vous voyez les potentiels de Zoé support. Moi, j'aime beaucoup. Je suis vraiment désolé. Mais c'est que ça, en permanence. Je ne peux pas vous montrer en ranked. C'est tout le temps pris ou ban. Et en normal, c'est tout le temps des games où il n'y a pas d'intérêt après. Mais en tout cas, le début était intéressant. J'espère que vous avez aimé. Et que vous pouvez voir que Zoé, c'est très fort en support. Donc, ne la sous-estimez pas. Et si vous jouez Zoé, vous pouvez la jouer en support. Je vais tester d'autres rôles. Ça m'étonnerait qu'en jungle top, ça fonctionne. On a vu la Zoé adverse. Mais on verra ça. Du coup, à la prochaine. Ciao tout le monde.